... Voici le AirTech Glider de KT Smith. Ce programme d'entraînement a été conçu par KT Smith. Veuillez lire attentivement le manuel d'instruction avant d'utiliser votre AirTech Glider. Et consultez toujours votre médecin avant de commencer un programme de gymnastique. Bonjour, je suis Kim King et nous vous proposons une session d'entraînement amusante sur le AirTech Glider conçu par KT. Avant de commencer, je vous propose de vous approcher de votre glider et de pousser les boutons de résistance à la résistance maximum pour que les jambes soient stables lorsque vous montez dessus. Et lorsque vous aurez fait ça, vous posez vos mains sur la barre et vous montez un pied après l'autre. Centrez le poids de votre corps, mettez-vous à l'aise et puis vous tournez le bouton de résistance pour diminuer la résistance. Et après, vous faites la même chose de l'autre côté et on bouge les jambes. Au début, il faut que le mouvement soit petit parce qu'il s'agit de notre échauffement. Et maintenant, écoutez la musique. Je veux que vous preniez le rythme doucement, tranquillement. Ne vous inquiétez pas, vous serez à l'aise. Pensez à rentrer les abdominaux, grandissez-vous, levez, assurez-vous que les pieds sont bien placés sur les pédales. Maintenant, est-ce que vous sentez la même résistance aux deux jambes ? Sinon, vous modifiez la résistance tout en bougeant vos pieds. Ça va ? C'est bon. Maintenant, vous pouvez augmenter le mouvement et vous pouvez vous y installer. Vous serez plus à l'aise en ayant les jambes droites. Mais si vous voulez les plier légèrement, ce n'est pas grave. Choisissez une position confortable et allez-y. Ouvrez votre poitrine, inspirez profondément une ou deux fois et expirez. Ça vient. Encore une fois. Détendez-vous, décontractez vos épaules. Pensez à la barre. C'est important pour vous de savoir qu'elle est là pour votre équilibre. Ne vous penchez pas sur elle, mais tenez-la légèrement pour vous assurer. C'est bon. Comment ça va ? Bien. Ça n'a pas l'air mal. Nous planons. Maintenant, vous allez sentir travailler les muscles du bas des jambes. Contractez un tout petit peu les fessiers maintenant. Nous sommes encore en train de nous échauffer, alors n'en faites pas trop. Si c'est la première fois que vous utilisez le glider, pensez à prendre votre temps pour vous y habituer, pour vous sentir à l'aise. Et vous pourrez augmenter la difficulté progressivement. Bon, respirez bien. Baissez les épaules. Allongez bien le cou. Décontractez le haut du corps. La seule chose qu'il faut contracter maintenant, ce sont les abdominaux. Rentrez le dendril. Serrez les abdos. Grandissez-vous bien. Comment ça va ? Toujours bien ? Restez avec moi dans une bonne foulée régulière. Ça y est, vous planez tranquillement. Pensez à votre respiration. C'est important de continuer à respirer profondément, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. C'est ça. Aucune tension dans le haut du corps. Aucun stress. On va oublier tout ça. Allongeons un peu la foulée maintenant. Pensez aux muscles qui s'allongent lorsque vous poussez. Et tirez vos jambes. Nous allons faire monter le rythme cardiaque. C'est à ça que sert l'échauffement. Nous allons échauffer le corps, le préparer pour l'activité qui va venir. Nous allons bien nous amuser aujourd'hui sur le glider. Bon, je sais que certains d'entre vous serrent trop là-bas. Décontractez vos mains. Rappelez-vous qu'elles ne servent qu'à garder l'équilibre. Pensez qu'elles assurent votre équilibre et votre stabilité. Respirez encore profondément. Expirez. Ça, c'est bien. Encore une fois. Inspirez. Expirez. On y va. On travaille à un bon rythme et je veux que vous le teniez. Je vais vous dire ce qui va suivre. Nous allons travailler par étapes ou intervalles d'une minute. Prenez votre temps, réglez votre rythme et dès que vous voulez descendre du glider, arrêtez le mouvement, tournez les boutons de résistance à la résistance maximum et puis vous descendez un pied après l'autre. C'est bien. Continuez. Essayez en amplifiant le mouvement. Essayez d'allonger le pas maintenant. Vous êtes dans le rythme ? Vous êtes dans un bon rythme ? Eh oui. Pas mal, non ? Et si vous travaillez régulièrement, vous serez de plus en plus à l'aise. Vous aurez plus confiance en vous-même et vous allez commencer à vouloir vous lancer les défis. Et ça, c'est bien. Aujourd'hui, nous travaillerons à un rythme modéré et nous allons faire toute la session à ce rythme. C'est bien. C'est bien. Baissez les épaules, aucune tension, la poitrine ouverte. Et on y va. Vous vous grandissez. Les abdos tendus. C'est bien. C'est bien. Vous y êtes. Nous savons ce qu'il faut faire avec notre corps. La condition physique est si importante et elle agit sur notre morale et aussi sur la façon dont nous nous sentons. Donc, avec chaque foulée, nous améliorons notre condition physique et c'est ça qui est important. Continuez avec moi. C'est bien. Nous allons bientôt accélérer notre cadence un tout petit peu. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas trop vite. Prenez votre temps. C'est ça. Prenez ce rythme. Vous entendez les percussions ? Si vous avez du mal, ne vous inquiétez pas. Persévérez. Il faut continuer. C'est juste pour une minute. Contracter les fessiers. Ça y est, on change de rythme. Vous le sentez ? Bien. Pas trop, juste assez pour que vous sachiez qu'il faut pousser un peu plus. Vous sentez l'élévation du rythme cardiaque ? Bien. Inspirez bien, expirez et continuez à planer avec moi. On y va. Maintenant, pour voir si votre foulée est assez ample, regardez votre orteil. Il devrait dépasser légèrement la barre de devant. Ça, c'est une foulée confortable pour la plupart d'entre nous. Il faut que votre travail soit adapté à la longueur de vos jambes. Bien, on continue. Détendez vos mains. Détendez le haut du corps. Poussez un peu maintenant. C'est ça, prenez le rythme. Il y a de la bonne musique, il y a beaucoup de percussions. Ouh, on continue. Est-ce que vous contractez les fessiers ? Faites-le maintenant. Contractez. Contractez à chaque foulée. Contractez un peu plus à chaque foulée. Ouh, vous le sentez ? C'est bien. Pensez au travail des grands muscles du bas du corps. C'est ça qui fait monter le rythme cardiaque. Et le vôtre ? Est-ce qu'il monte un peu ? Bien. Le mien aussi. On y va. Pensez au travail des grands muscles du bas du corps. Ils se fortifient, se tonifient, s'affermissent. Qu'en pensez-vous ? C'est ce que vous voulez, non ? Bon. Vérifiez votre position. Et nous continuerons à vérifier notre position au cours de la session pour nous assurer que nos mains sont décontractées. Nous nous servons de la barre simplement pour l'équilibre. Décontractez les épaules. Pensez à vous grandir. Et appréciez simplement la musique pendant un instant en vous habituant à tout ça. Que vous soyez à l'aise dans votre foulée. Il s'agit simplement de marcher, mettre un pied devant l'autre et continuer tant que vous voulez. Pensez à ce que vous voulez aujourd'hui. Quel est votre objectif ? Où allons-nous ? Nous allons quelque part de bien. Allez, on y va. C'est ça. Et quand vous vous sentez à l'aise, forcez un tout petit peu. Augmentez le rythme. Jouez avec. Respirez profondément. Réglez votre rythme. Et si c'est la première fois, détendez-vous. Vous allez attraper le cou sans problème. Et chaque fois que vous vous en servirez, vous serez de plus en plus à l'aise. Continuez. On y va. On est sur la voie. On va quelque part et c'est pas mal. On y va ensemble, tranquillement. Allongez vos jambes, décontractez vos orteils. Ne recroqueviez pas vos pieds dans vos chaussures. Pensez à appuyer sur les pédales. C'est ça. Vous y êtes. Certains d'entre vous peuvent être à l'aise avec les jambes droites et d'autres avec des jambes légèrement pliées. Choisissez ce qui vous semble le mieux. Moi, je plie légèrement mes genoux. Et vous verrez que c'est pas mal. Grandissez-vous. On y va. Inspirez encore une ou deux fois. Expirez bien. Ouh, oubliez cette journée. Nous marchons, nous nous éloignons du stress et de la tension. On y va. Pensez à allonger la foulée maintenant. Les orteils dépassent un peu de la barre. Sentez que ça pousse. Sentez-le à l'arrière des jambes, dans toute la chambre, à l'intérieur des cuisses, à l'extérieur des cuisses. Grandissez-vous. Contractez les abdos un peu. Pensez à rentrer le nombril. Ouh, on va pomper un peu là. Je vais monter d'un cran. Prenez votre temps. Rentrez dans le rythme. C'est ça. Comment vous vous sentez ? Un peu de percussion là maintenant. Attention. C'est bon. Le travail des deux minutes qui vont suivre va nous préparer pour le travail à venir. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire faire des choses impossibles. On y va. Conservez une tension modérée pendant toute la session. Et quand vous vous sentirez plus à l'aise, plus en confiance et plus fort, vous allez pouvoir augmenter la tension. Vous le ferez. Mais aujourd'hui, nous continuerons à ce rythme et à cette tension. C'est ça. Quelques bonnes foulées longues maintenant. Contractez les fessiers. Allez, contractez-les. C'est ça. Pensez qu'il y a un ballon derrière vous. Frappez le ballon. Frappez-le avec votre talon. Frappez-le. Nous partons en promenade maintenant. Nous allons à votre endroit préféré. Pensez à cet endroit. Et même si vous n'y avez jamais été, faites semblant. Allez. Où que ce soit, c'est beau, c'est parfait. Il fait beau. L'air est pur. Inspirez profondément. Et marchons. Nous marcherons pendant 60 secondes. Et puis, nous commencerons à courir un peu. Le rythme va augmenter, mais pas trop. Soyez prêts. Je vous dirai quand. Vérifiez la position. Décontractez les mains. Utilisez la barre pour l'équilibre. Ne vous penchez pas en avant. Super. C'est bien. C'est ce que nous voulons. Continuez à marcher. Pensez à contracter les fessiers. À frapper ce ballon avec le talon. Touchez-le. Ouh, j'aime ça. Ça plane. Bien. Bon, nous allons augmenter le rythme. C'est un tout petit changement. Mais vous le sentirez. Oui, c'est un peu comme le pas de course. Vous faites un jogging sur la plage, dans les montagnes. Rentrez vos abdominaux. Faites sortir l'énergie par votre centre. Bien. Contractez les abdos. C'est le centre de votre puissance. Pensez-y. Tirez votre puissance de là et laissez-la sortir par vos jambes. Bon. Souriez. Faites monter le rythme cardiaque. C'est ce que nous voulons faire. Vous serez de plus en plus en forme. Allez-y. Bien. Nous allons nous mettre à courir. Si c'est trop et si vous n'êtes pas prêts, c'est pas grave. Ralentissez. Reposez-vous. Réglez votre rythme. Mais continuez à bouger les pieds. Ça y est. Là, ça va aller vite. On y est. Contractez les fessiers un peu plus. Serrez. Serrez. Ça y est. On y est. Même foulée, mais un peu plus rapide. On y va. Nous courons. Non, ne fuyons pas. Nous courons vers quelque chose. Ce que vous voulez, c'est là-bas. Allez-y. On va le chercher. C'est ça. Respirez bien maintenant. Le rythme cardiaque va commencer à monter. Respirez profondément. Pensez à votre respiration. Laissez la musique vous embarquer. Laissez-vous embarquer. C'est ça. Un peu de percussion. Ça vous plaît ? Allons-y. Maintenant, on va retourner au pas pendant 60 secondes. Et nous allons refaire ce cycle complet trois fois. Vous pouvez le faire. On y va. C'est ça. Poussez. Tirez. Poussez. Tirez. De longues foulées. Respirez profondément. Lâchez. Lâchez. C'est bien. Nous sommes au pas. Cette allure est un peu plus lente. Mais nous ne nous arrêtons pas. Continuez à bouger les pieds. C'est ça. Super. Ça, c'était notre premier intervalle. Maintenant, vous savez ce que c'est. Ce n'était pas si dur, non ? Bon. Nous allons refaire tout encore deux fois. C'est bien. Accrochez-vous. Pensez que vous planez. Pensez à un mouvement fluide, bien long. Prenez votre temps. Poussez. Contractez les fessiers. Et sentez que les muscles travaillent là-derrière. Allons-y. Inspirez bien. Tout le monde inspire bien. Et laissez sortir. Vous êtes prêts ? Nous allons retrouver le rythme du jogging. Un rythme un peu plus rapide. Ce n'est pas un grand changement, mais juste assez pour fournir un petit effort. C'est tout ce qu'il faut. Ouh, on est bien. Allez, on y va. Vous sentez ce léger changement ? Bien. Tenez la cadence. Écoutez ce rythme. Laissez vos jambes suivre le rythme de la musique. En avant, en arrière. En avant, en arrière. C'est ça. Suivez-le. Rentrez les abdos. L'énergie est au centre. Laissez-la sortir. Je sais qu'elle y est. Ouh, c'est bien ce que vous faites. Et si c'est la première fois, ne forcez pas. Soyez à l'aise avant de commencer à vous lancer des défis. Quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez augmenter la résistance ou faire des mouvements un peu plus énergiques, comme aujourd'hui. Et vous pourrez simplement monter d'un cran. C'est ça. Allez, poussez un peu. Contracte bien les fessiers. Les orteils dépassent un peu de là-bas. C'est ça. Baissez les épaules. Allongez bien le cou. C'est ça. On y va. On monte. Ça y est. Aïe, aïe, aïe. On y va. On pousse bien. Ça y est, c'est la petite foulée de course. Allez, vous y arriverez. Expirez bien. C'est ça. Restez avec moi maintenant et essayez de me parler. Entamez une conversation. Si vous n'y arrivez pas, ralentissez. Reprenez votre respiration et essayez de nouveau quand vous serez prêt. Pour l'instant, nous courons. On y va. Ouh, petite percussion. C'est ça. Continue. C'est ça. Un peu plus. Et nous repasserons au pas. Ça y est. Accrochez-vous. Contractez les fessiers. Allez, on y va. Sortez l'énergie là. Ouh. C'est parfait. Et tranquillement, nous repartons vers notre paradis. Là où vous rêvez d'être. L'endroit parfait. Marchez. C'est bien. Tranquillement, reprenez votre respiration. Décontractez vos mains sur la barre. Rentrez les abdos. Pensez à votre position. C'est très important de bien vous grandir, d'ouvrir la poitrine. Laissez entrer l'air. Ouh. On est bien. Continue. Maintenant, il faut finir cet intervalle. Et donc, encore une séquence de course. Ça va aller. Je sais que vous y arriverez. On continue. Pensez à votre foulée. Pourrez-vous l'agrandir ? Essayez maintenant. C'est ça. On plane tranquillement. Ça va ? Nous nous débarrassons de tout. C'est ce que j'aime. Pas de stress, pas de tension. Secouez les épaules un peu si vous pouvez. C'est ça. Tranquillement. Bien. Vous allez réduire un tout petit peu vos mouvements. Réduisez l'ampleur de la foulée. Contractez les féchiers. Contractez-les bien. Nous allons attaquer le prochain intervalle. Nous allons allonger et raccourcir. Pour l'instant, c'est une foulée courte. Un petit mouvement. Et nous contractons bien les fessiers. C'est ça. Et maintenant, nous allons l'allonger. Ça y est ? Allonger. C'est ça. Un peu plus. Mais nous allons garder la même cadence. Nous changeons simplement l'amplitude de la foulée. C'est tout. Faites de votre mieux. Bien. Maintenant, nous allons vraiment allonger. Le plus possible. Imaginez des jambes longues. Imaginez que vous sautez. Vous êtes léger sur vos pieds. Que vous sautez par-dessus une flaque qui est devant vous. C'est ça. De longues jambes. Ouh ! C'est ça. C'est bien. Bon. Nous allons raccourcir la foulée. Une toute petite foulée. Serrez. Serrez. Sentez la différence entre les foulées courtes, moyennes et longues. C'est ça. Des foulées plus courtes. C'est bien. Comment vous sentez-vous ? Ça vous plaît, non ? Bien. Ouh ! Nous, on aime ça. Et moi, je le sens. Et vous ? On transpire un peu, mais c'est bien. On aime ça. Bon. Maintenant, une foulée moyenne. Continuez. Allez-y. Expirez profondément. Votre respiration est très importante. Ne bloquez pas votre respiration. Il ne faut bloquer ni ses muscles, ni sa respiration. Expirez. Ça, c'est bien. Offrez beaucoup d'oxygène à vos muscles pour qu'ils puissent travailler. Vous êtes prêts ? Maintenant, la grande foulée. On y va. C'est ça. Poussez un peu. Faites de votre mieux. Et à nouveau, si c'est trop pour l'instant, baissez d'un cran. Réglez votre effort de façon à être à l'aise. C'est ce qu'il y a de plus important pour l'instant. C'est ça. Bien. On revient à une petite foulée. On y va. Poussez. Prenez le rythme. Prenez le rythme. Le voilà. Contractez vos fessiers le plus possible. Maintenant. Un peu plus. Allez, vous y êtes. Faites-le. Allez. 4, 3, 2. Défoulez plus longue. Allez, on y va. Longueur moyenne. Augmentez l'amplitude. Inspirez profondément. Baissez les épaules. Et allez-y avec moi. Vous faites un super boulot. Je sais que vous y arriverez. Pensez à un objectif à atteindre. Si l'objectif est de travailler sur votre appareil, vous vous en approchez. En fait, vous y êtes presque. Et l'autre ? L'autre peut être de penser que chaque foulée que vous faites sur votre glider vous permet de vous rapprocher de votre but. Donc, allez. On y va. À grande foulée. Allez, grande. Ouh. C'est ça. Je les entends là-bas. Ils doivent être en train de travailler. Allez. Accrochez-vous encore quelques-unes de plus. Maintenant, plus petit, plus petit, plus petit. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Attrapez ce rythme de percussion. Et chaque fois que vous entendez ce rythme, contractez vos fessiers. Vérifiez votre position. C'est ça. Poitrine ouvreur. Épaules descendues. Mains relâchées. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Une dernière fois. Allez, foulée moyenne. On y va. Allez-y. Allez, contractez les fessiers. Que chaque foulée compte. Que chacune soit bonne. C'est ça. Être bien. Se sentir bien. C'est tout ce dont il s'agit. Allez, on va oublier la première partie de la session. On oublie la journée. On va penser à ce qui va venir. C'est super. Bien. Maintenant, vraiment grand. On y va. Faites-les sortir. Des foulées aussi grandes que possible. Pensez à faire de votre mieux. Si vous voulez ralentir, ce n'est pas grave. Faites-le. Vous ralentissez. Vous inspirez profondément. Inspirez profondément. Bien. Ralentissez. Trouvez un rythme confortable. Un rythme confortable. Et vous suivez ce rythme pendant un moment. Suivez la percussion. C'est ça. Inspirez profondément. Expirez. Ça y est. On est sur la voie. Vous assurez, vous faites un super travail. Restez avec moi maintenant. Pensez à contracter les fessiers. Continuez à taper dans le ballon derrière vous. Pensez à taper dans le ballon juste derrière votre talon. Tapez dans le ballon chaque fois que votre jambe recule. Prêt ? Tapez. 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 Tapez dans ce ballon. Allez. Un. Deux. C'est ça. Une bonne foulée. Bien tendu. Bien tendu. Vous y arrivez. Restez avec moi. Bien. Maintenant, vous inspirez profondément. Vous n'êtes pas loin. On va calmer le jeu bientôt. Ouh. Alors ce glider. Eh oui, nous l'adorons. C'est un super travail grâce à Cathy. Décontractez les mains. Suivez-moi maintenant. Je sais que vous pouvez. Vous devenez plus fort avec chaque foulée. Pensez-y. Oh, ça sent bien. Ouh. Allez. Moi, je souris. Et vous ? C'est ça. Contractez un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps. Vous pouvez. Où est-ce que vous voulez aller ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Nous voulons être en forme. Nous voulons être en bonne santé. Nous voulons le rester. N'est-ce pas ? Bien. C'est ce que nous faisons. Vous et moi. Allez, on y va. Prenez ce rythme. On y va. C'est ça. Installez-vous. Ça, c'est de la super musique pour nous faire travailler. Jouez avec elle un peu. Raccourcissez un peu vos foulées. Et foulées plus petites. Un peu plus petites. Contractez. Contractez. Contractez les fessiers. Grandissez-vous maintenant. Un corps long. Contractez bien. C'est ça. C'est bien. C'est bien ce que vous faites. Je les entends là-bas. Ils se sentent bien. Super. Bien. Bien. Allongez un peu. Défoulez un peu plus longue. On y va. On va se lancer un petit défi pendant un court instant. Inspirez profondément. Expirez. C'est ça. C'est ça. Vous entendez les percussions ? Allez, on y va. Bien. Bon, maintenant, vous ralentissez un peu. On descend. On redescend. C'est ça. C'est ça. Contractez bien les fessiers. Grandissez-vous. Rentrez les aptos. Rappelez-vous de votre centre d'énergie qui se trouve juste là. Bien. Bon, nous allons descendre maintenant d'un cran. Calme. Facilité. Vous le méritez. On calme le rythme. On se décontracte avec ça. Inspirez profondément. Expirez. Décontractez les épaules. Pas de tension. Pas de stress. On plane simplement. Nous sommes beaux. Nous nous sentons bien. On y va. C'est ça. Vérifions la position. Surveillez vos mains. Ne vous cramponnez pas. Décontractez les orteils. Une poitrine bien ouverte. Et vous vous grandissez. Alors, ça vous a plu ? C'est bien. Allez, on continue. Je vais raccourcir les foulées maintenant. Je vais faire baisser le rythme cardiaque un tout petit peu. On se calme un peu. Et puis après, on va allonger. Pensez à votre respiration. Concentrez-vous là-dessus un instant. Pensez à votre respiration. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Détendez-vous. Et suivez le rythme. Ça, c'est un bon rythme. C'est la musique sympa. Laissez-vous aller. Ce moment vous appartient. Vous pouvez vous occuper de vous. C'est ça. C'est pas mal, n'est-ce pas ? Je contracte toujours les fessiers, mais je vais me détendre un peu plus maintenant. Relâchez les hanches. C'est ça, une foulée un peu plus petite. Maintenant, on respire profondément. Ça, c'est bien. Encore une fois. Vous voyez que je pense à votre respiration. C'est très important. Bien. On y va. On réduit la foulée maintenant. Toute petite. Toute petite foulée. C'est ça. C'est bien. Maintenant, vous arrêtez. Ne vous pressez pas pour descendre. Vous tenez d'une main. Vous montez la résistance à fond. Vous tenez de l'autre côté. Vous montez l'autre à fond pour vous sentir en sécurité. Et vous descendez un pied après l'autre. Et on va se tenir immobile là. Oh, ça sent bien. Bon, maintenant, vous allez bien contracter les abdos. Arrondir le dos. Avancez votre poitrine. Et vous aplatissez le dos. Moi, je creuse même légèrement mon dos. Encore une fois. Arrondissez. Aplatissez. Et avancez la poitrine vers moi. C'est ça. Maintenant, vous enlevez la barre. Vous placez de côté. Et nous allons étirer le haut des cuisses et les quadriceps. Vous levez votre pied. Vous mettrez votre genou à côté de l'autre. Vous avancez vos hanches. Et vous contractez vos fessiers. Maintenant, détendez votre pied dans une main. Ne le tirez pas vers le haut. Vous le décontractez. Vous respirez profondément. Vous relâchez. Et maintenant, vous faites glisser votre talon vers l'arrière. Et vous avancez d'un coup vos hanches. Et vous baissez le talon. Vous sentez que ça tire. L'arrière de votre jambe s'étire bien. Et maintenant, vous allez revenir juste assez pour plier les hanches. Utilisez le glider comme point d'appui maintenant. Il servira de barre d'équilibre. Vous remontez les orteils. Rentrez les aptos. Et vous sentez que ça tire dans tout le dos jusque vers le haut. Maintenant, nous allons de l'autre côté. Décontractez les épaules un peu. Et nous allons faire les mêmes étirements de ce côté. Attrapez votre pied. Vous rapprochez le genou de l'autre. Et tirez par la hanche le haut de la cuisse. C'est ça. Inspirez profondément. Expirez. Et vous relâchez le pied. Et maintenant, vous enfoncez le talon fermement vers le sol en envoyant les hanches vers l'avant. Vous sentez que ça tire ? Assurez-vous que les deux pieds pointent vers l'avant. Ne laissez pas les pieds s'écarter. C'est ça. Ça vous permet de mieux vous étirer. Pas mal, non ? Vous avez fait un super travail. Alors, on va ramener un peu. Vous allez essayer de remonter vos orteils comme si vous vouliez les approcher de votre tibia. Asseyez-vous directement sur vos hanches. Et n'hésitez pas à vous servir de votre glider pour l'équilibre. Il sert à ça. C'est ça. Rentrez le nombril. Arrondissez-vous vers le bas. Tirez les opaules vers l'arrière. Et ouvrez la poitrine en respirant profondément. Inspirez profondément. Inspirez. Expirez. Refaites-le. Et secouez-vous. Vous avez fait un super travail. Tirez les opaules vers l'arrière. 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 Sous-titrage ST' 501